Avoir une famille est une telle bénédiction que même Dieu le Père a créé une famille pour son divin Fils Jésus, ici sur terre, la Sainte Famille. Et cette famille est sainte parce qu'elle est centrée sur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salvez Maria et bienvenue aux commentaires de l'Évangile pour ce dimanche. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, le premier dimanche après Noël, l'Église célèbre la belle solennité de la Sainte Famille. Eh oui, la Sainte Famille. Car l'Église veut souligner ici l'importance de la famille. Parce que l'Église veut nous rappeler la belle vocation que c'est que de constituer une famille. Et l'Église nous donne aujourd'hui le modèle familial par excellence, la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. En fait, dans un certain sens, Dieu lui-même est une famille. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Fils engendré du Père est le Saint-Esprit qui est le lien, le lien d'amour entre le Père et le Fils. Ça, ça s'appelle la Sainte Trinité. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour constituer une famille. C'est pourquoi Dieu a donné Ève comme compagne, comme épouse à Adam. La famille est une institution de droits naturels et a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a élevé la famille au rang de sacrement pour lui donner une dimension surnaturelle. Dieu a aussi voulu créer une Trinité sur terre, une famille parfaite comme modèle pour toutes les familles. Et cette famille, c'est la Sainte Famille. La mission d'une famille est avant tout une mission de salut, une mission salvifique. La famille est constituée et orientée vers la fin dernière de l'homme qui est de glorifier Dieu et de jouir de sa présence pour toute l'éternité. C'est pourquoi une famille se constitue sur l'amour mutuel entre les époux et aussi pour les enfants. Mais elle se construit avant tout autour de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu devrait être toujours le centre de tout mariage. Il existe une ville de catholiques croates dans l'Herzégovine. Dans l'Herzégovine actuelle, où l'on se vante d'avoir un taux de divorce de 0%. Oui, frères et sœurs, un taux de divorce de 0%. Quel est leur secret? Eh bien, la ville est presque 100% catholique. Oui, c'est bien. Ça, ça aide. Mais le vrai secret de leur fidélité et de leur succès, c'est, se trouve au pied de la croix. Oui, car lorsque les mariés montent vers l'hôtel pour leur cérémonie de mariage, le prêtre les reçoit avec un crucifix en main. Le prêtre alors bénit le crucifix et place la main droite de la mariée sur le crucifix. Ensuite, il place la main droite du marié sur celle de la mariée, puis couvre leurs mains avec son étole. C'est avec les mains des mariés du couple sur le crucifix que le couple alors fait leurs promesses et leurs vœux de mariage, en se rappelant ainsi que la croix du Christ est ce qui les unit, que la croix de Jésus est donc indissociable à leur vie conjugale, et que le Christ lui-même le centre de leur amour, de leur amour l'un pour l'autre. Après avoir embrassé la croix, les nouveaux mariés la ramènent donc chez eux pour la placer dans leur maison. Le Christ est le centre de chaque famille chrétienne. Il est au cœur et à la tête de chaque foyer. C'est un rappel très important pour nous dans notre vie quotidienne. Qu'en est-il de la Sainte Famille? Eh bien, Christ était littéralement le cœur et la tête de la Sainte Famille. Dans une famille typique, le père est normalement le chef et la mère le cœur. Mais dans la Sainte Famille, le Christ étant le centre de toute chose, le cœur et la tête ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Comme nous le savons tous, chaque famille commence avec un père. La première personne humaine que Dieu a créée était un père, c'était Adam. Et l'homme a été créé à l'image et à la rassemblance de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens que Dieu le Père est ce Père dont toute paternité tire son titre. Nous avons des pères sur terre parce qu'ils reflètent la paternité éternelle de Dieu, de Dieu le Père, par rapport à son Fils unique, Jésus. Donc, dans la Sainte Famille, cette paternité de Dieu est représentée par Saint Joseph. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a voulu avoir un père sur terre. Comme il a un père au ciel. Et ce père, ici sur terre, c'est Saint Joseph. Et la mère? Bien, dans chaque famille, la mère joue le rôle de médiatrice. Sans mère, un père ne peut pas donner l'existence à un enfant. La mère est le cœur de la famille. Le principe d'union et d'harmonie de la famille. C'est l'amour d'une mère qui unit une famille. C'est pourquoi les mères doivent être des modèles d'amour, de prière et de sacrifice. Or, Dieu aime tellement les mères qu'il s'est créé une mère pour lui-même, la plus parfaite de toutes les créatures, en la personne de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est la meilleure de toutes les mères et le modèle de toutes les mères de la planète. Dans la famille de Dieu, il y a le Père et le Fils. Dans la Sainte Famille, le Fils est le Verbe incarné, Jésus-Christ. Ici, Dieu devient homme et le ciel s'unit à la terre. Ce mystère est le plus grand, l'un des plus grands de notre foi. Or, dans la Sainte Famille, le membre le plus important, c'est bien sûr le Fils, Jésus, qui est Dieu lui-même. Le Fils est ensuite suivi en importance par sa mère, la Bienheureuse Vierge Marie. Et la personne la plus humble dans la Sainte Famille, c'est le Père, c'est Saint Joseph. Mais une parfaite harmonie règne dans la Sainte Famille. Marie, bien que favorisée par Dieu, elle obéit, elle se soumet à son mari dans un humble amour. Et le divin enfant Jésus, Dieu lui-même, et bien lui, il obéit à ses parents humains. Quel exemple sublime et parfait d'amour, d'obéissance et aussi de soumission. C'est le modèle parfait pour toutes nos familles. L'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous est présenté par Saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Et nous raconte la belle histoire, la belle scène de la vie de la Sainte Famille. Ici, l'évangile nous dévoile l'histoire de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Il fut reçu au temple par le prophète Siméon, qui avait reçu une révélation, selon laquelle il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Ces longues années d'attente pour l'accomplissement de la prophétie n'ont pas été vaines. Ce qu'il a vu était infiniment plus que ce à quoi il aurait pu s'attendre. Il prit l'homme Dieu, l'enfant Jésus, dans ses bras, et sa joie était telle qu'il pria alors Dieu, en lui disant que Dieu pouvait maintenant lui ôter la vie, parce qu'il avait enfin vu le Messie et que sa vie était maintenant accomplie. Le vieux Siméon fit alors une prophétie à propos de l'enfant. Et il dit que l'enfant serait une lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple israël. Mais Siméon fait aussi une prophétie par rapport à Notre-Dame, lorsqu'il dit que ton âme sera traversée d'un glaive. Cette épée de douleur, ce glaive qui transpercerait le cœur immaculé de Marie, la fait ainsi participer à la passion de son fils Jésus et fera d'elle comme notre co-rédemptrice. La croix était au centre de la Sainte Famille. Chaque enfant est né, bien sûr, pour vivre. Et le Christ est venu dans ce monde pour nous donner sa vie. Et ce serait sa propre mère, Marie, qui le livrerait pour être exécutée. Et oui, Dieu voulait le consentement de Marie pour son plan de salut. Marie, donc, a consenti à la passion et à la mort de son fils pour le salut du monde. Elle le savait très bien lorsqu'elle présenta l'enfant au temple. Elle offrait à Dieu ce qui appartenait à Dieu. C'est dans son livre « Les gloires de Marie » que Saint Alphonse Marie d'Oligorie nous raconte que deux saints, Saint Anselme et Saint Antonin, ils croyaient que Marie n'avait pas intervenu pour empêcher la passion et la mort de son fils Jésus parce que Marie savait que cela était la volonté de Dieu. Ces deux saints vont même jusqu'à dire que si un bourreau n'aurait pas été disponible pour crucifier le Seigneur, eh bien, imaginez-vous que Marie aurait très certainement elle-même crucifié son fils en obéissance à la volonté de Dieu le Père. « Car Notre-Dame savait que Dieu avait décrété que Jésus devait mourir pour notre salut. » Frères et sœurs, voici un bel exemple de comment Marie aime Dieu et comment Marie aime chacun d'entre nous. Il y a des peintures de la Sainte Famille qui montrent l'enfant Jésus en train de travailler dans l'atelier de menuiserie de son père, Saint Joseph. Et là, l'enfant Jésus assemble deux planches de bois en forme d'une croix et alors il la regarde avec amour. Et Marie observe son fils de loin. Marie comprend ce que cela signifie. L'enfant Jésus contemple la croix sur laquelle il sera un jour crucifié. Frères et sœurs, gardons cette image dans nos cœurs et dans nos esprits alors que nous assistons aujourd'hui à la Sainte Messe et que nous récitons nos prières. Rappelons-nous que la croix du Christ doit être toujours au centre de notre vie de famille. Il n'y a pas d'alliance sans l'anneau de la souffrance. Demandons à Notre-Dame de nous enseigner le véritable amour de la croix et d'obtenir pour nos familles la grâce de l'union et de l'harmonie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada